Yop les p'tits potes j'espère que vous allez bien ça fait deux semaines que j'ai pas publié pourquoi vous doutez voilà c'est la maison en ce moment c'est acclimatation totale on dort pas beaucoup etc et ce soir je vais faire ma première vraie nuit depuis un mois pidi bon courage j'ai été invité par Pokerstar Sport vous le savez je suis partenaire avec etc j'en parlerai tout au long de la vidéo que parions responsables c'est pour le plaisir tout ça tout ça mais avant toute chose je suis avec le magnifique Dubser la malice je viens de me réveiller de la vianderie je viens de me réveiller de la vianderie on va à Madrid avec le Dubs première fois de ma vie personnellement que je vais aller voir un match de Ligue des Champions à ce stade de la compétition je vous emmène avec moi petit vlog avant toute chose on oublie pas le petit pouce dans les abonnements et les commentaires je vais les t'es gueuler parce que le bébé il se réveille et bébé on va faire une dégustation quoi bébé c'est vrai que c'est rare que je mette ma cam comme ça pour autre chose que la dégustation je suis content qu'on part parce qu'il pleut et je me dis qu'à Madrid il fait bon la Benz ici ça supporte la Benz en parlant de Benzema toi t'es pour la Benz parce que t'as mis une petite cote boostée ou quoi là ? ouais une petite cote boostée les amis en vrai de vrai ça c'est un truc de fou j'ai le droit de booster des cotes de temps en temps à hauteur de 10€ et il y a ta grosse tête sur le site en fait sur l'appli ouais il y a ta giga grosse tête cote boostée de Benzema les gars ouais ça c'est mon pari d'aujourd'hui j'ai pas encore fait mes paris je vais les faire à l'aéroport et du coup elle va bouger la cote ou elle reste comme ça tout le temps ? elle reste comme ça c'est 2,85 2,85 ouais et normalement quand tu regardes sur tous les autres sites et tout du coup elle est plus élevée en vérité de chez vérité je vois pas comment le Real peut gagner moi je vois le Real il gagne j'avoue qu'il y a l'aura de la Ligue des Champions il y a leur stade donc moi j'ai envie de vivre quelque chose tu vois donc je vais supporter le Real mais le Real c'est une cote à 3 match nul 3,45 3,45 le match nul ? c'est 6,2,10 j'hésite entre match nul et Real du coup moi j'aimerais bien un 2,2 j'avoue que j'ai envie de voir le Real gagner parce qu'on est là-bas j'ai envie de voir la fête ouais j'avoue en ce moment mon taux de fatigue il est quand même élevé ah ouais mais à cause de grâce à cause des pleurs du bébé du rythme qu'il faut se réveiller j'avoue qu'au début on me disait on me posait la question alors ça va ? c'est parce que tu es en train de flex hein j'étais en mode moi j'étais en mode moi j'avoue que sur le long terme ça commence à peser un peu mais là on est sur vraiment un court terme ça fait un mois mais non parce qu'au bout de 3 mois il peut faire ses nuits il peut dormir entièrement là on doit se réveiller tous les 3 heures pour lui donner la vie dis toi que ça fait tellement je m'acclimate et tout le soir j'essaye de me faire des petits tournages pour machin secondaire tu vois de gaming mais chez le principal j'ai pas tourné vidéo depuis que je suis papa ouais enfin si juste celle ou j'ai filmé l'arrivée c'est la première vraie vidéo depuis que je suis papa il a bien grandi son fils et là ahahahah à gueule à gueule à gueule regardez il est gros il a de la marme et tout la m*** Oh ! Thanks ! Allez, direction l'avion ! Oh putain, j'en dirais que je n'ai qu'à l'ovicier ! Oh, faut que je fasse la quesing marseillais ou quoi qu'un ? Tiens, prends ça, s'il te plaît ! Oh putain, le Toulousain ! Qu'est-ce que tu m'en rends encore ? Je vais les faire rejoindre vu que j'avais la tête tout rouge ! Genre t'es énervé ! Allez, on va louper notre avion, là ! Oui, bah c'est bon, désolé, désolé ! Gardez, wesh ! Mais oh, comment tu parles, là, papa ? Tu crois qu'il y a MJ avec nous ou quoi ? T'as un sac, t'as un sac allongé, t'as tout, quoi ! C'est ça, j'avoue, quand tu te déplaces, c'est trop... Est-ce que t'as pris ton lit parapluie ? Dès que je me déplace, il faut au moins, je le dis pour tous les jeunes parents, au moins trois couches. La première fois qu'on s'est déplacé avec Liddy, avec MJ, on l'a changé avant... Ouais, c'est bon, ça ira ! Il m'a chié 30 minutes plus tard, et du coup, pendant une heure et demie, on avait pas de couches. Ah, il avait le cul plein de merde ! Bah MJ, si tu regardes cette vidéo-là, sache qu'un jour, ton papa t'a laissé le cul... Et que j'ai bien du rendez-vous chez l'Ostéo ! Qui t'a bien manipulé, en fait ! Et moi, c'était huilé ! Oh, ouais, j'avoue, putain, dès que tu viens, y a ma gueule ! Grosse tête, hein ! Ça me surprend toujours ! T'as vraiment pris la grosse tête, hein ! On a 100€, comme la dernière fois, tu te souviens, quand on était à Paris Lille ? On avait eu 100 balles, donc là, on a 100 balles à jouer de nouveau ! La dernière fois, tu m'avais écrasé à plate-couture ! Ouais, mais là, c'est pas possible ! Comment ça marche, là ? Tu vois pas comment ça marche ! Tu casses les... C'est une caméra ? J'ai mis Vinicius et Benzame à marque ! Combien la cote ? C'était une cote à 9,5 ! Ok ! En vrai de vrai, c'est pas dégueu ! Ouais ! Après, je mets de l'autre exotisme, hein ! J'ai mis Foden, marque en premier, et si tu vas gagner, avec plus de 4,5 ! Non mais toi, t'as aucune cohérence ! Mais toi, mais attends, mais qu'est-ce que t'as branlé, wesh ! Mais si, on va vibrer un peu ! Eh les amis, moi, on m'a offert 100€, je suis prêt à les perdre ! Ouais, c'est ça ! C'est exactement ça ! Même, tu vois, genre en vrai, quand tu vas chez un pote te déplacer et regarder un match, t'es là, venez, on se met tous un 10 balles ! Tu vois, moi, je le vis comme ça, le Paris Sportif ! Bah, c'est exactement ça ! Tu vois, entre potes... Bah, moi, là, c'est ce que je me dis ! Bah, c'est exactement ça ! Je peux jouer, je joue ce que je peux perdre ! Et en plus de ça, ce que je peux perdre, on me les a offert ! Récap simple ! 50 balles sur le Real coté à 3-10 Et 40 balles coté à 2-0-5 Sur Madrid qui marque le premier but ! Et j'ai mis un petit 10€ qui traînait de Benzema, premier buteur ! T'as pris ton maillot ! J'ai pris mon maillot, ouais ! Oh, ça va faire du bien, là, d'aller au soleil, là ! C'est pour la minia ! J'ai vu une vidéo, c'est des gars au Mexique, une compagnie à réel, qui ont fait cracher un avion, et c'est l'avant qui est en premier en dommage ! L'avant, il se disloque ! Et le reste de l'arrière, il est tranquille ! On se fait à l'arrière ? T'as appris ton espagnol, ou pas ? Hola, buenos dias ! Hola, cuenta por favor ! Cuatro formadi ! On va à l'hôtel, on pose nos affaires ! On va manger ! On va manger ! Si on a le temps, on va à la boutique ! On fait quoi ? On va manger quoi ? Un truc un petit peu espagnol ? Ouais, espagnol ! Pas de dos ! On voit ce qu'il y a comme menu là-bas ! C'était pour les deux rues, là ! Et si on a le temps, on va à la boutique ! Et après, on va à la boutique ! Si on a le temps ! On aura le temps de faire ! On aura un before un peu VIP ! Ensuite, il y a le match ! Et ensuite, il y a une soirée après ! Après, nous, notre avion, demain, il est à 7h ! Donc la soirée d'après... On est pas trop ! L'aéroport, on passera peut-être faire une tête ! Si jamais il y a Benzema qui passe ! Ouais, vas-y ! Mais c'est sec, en fait, autour de Madrid ! Je vois la campagne, frère ! C'est sec ! Mais je crois qu'il y a des animaux, justement, qui aiment bien le sac, ici ! Et dans Madrid ! Je vous jure, j'ai l'impression que des fois, c'est préparé, alors que pas du tout ! C'était nul à chier ! Et moi, les gars, j'ai passé tout mon trajet à jouer à 2048 ! Et j'ai fait un 2048, mais là, j'ai eu de ma game, j'ai trop ça ! Eh, putain, j'ai pas réussi, moi ! On a changé d'ambiance, là ! C'est le Mexico ! Mais c'est quoi ce délire ? J'ai l'impression que je suis en vacances, du coup ! On est arrivé à Sitio, à Madrid, là ! Il y a une grosse pub de Halland ! Mais what the fuck ! Hola, buenos dias ! Hola ! We need to go to the Hotel TAC Airport ! Maman ! Tu dois 20 balles ! Tu dois 20 balles ! Voici où nous allons crècher ! Ah oui, d'accord ! Ça commence bien ! Ça va ? Ah, il y a un sens, putain ! Bienvenue d'où ? Chez nous ! Room tour, les amis, en vitesse ! Tac, tac, tac ! Et voilà, c'est déjà terminé ! Moi qui pensais qu'on allait dormir ensemble, coller, serrer, à Madrid ! Tu vois ton gauche, toi ! Bon, vas-y, je me mets là, hein ! Vas-y, moi, je vais me mettre à l'aise, hein ! Ouais, ok ! Bien invité, si tu veux de la vécu ! Qu'est-ce que tu me rends, là ? Moi, je vais me mettre ton maillot, là ! J'ai un strip à la canne ! Moi aussi, je vais mettre ton maillot ! En vérité, j'ai pas forcément de favori dans l'Espagne, etc. Mais euh... En vrai, on est d'accord, c'est le match ! Real City ! Mais ouais, j'ai pas forcément de préférence, moi, de club en Espagne, etc. Que ce soit Real-Barça, vous êtes plus quoi ? Real ou Barça ? Toi, t'as une préférence entre Real-Barça ? Ouais, Real, parce que je trouve déjà que le Barça, ils vont chier sur Griezmann ! Gros, t'es qui ici pour chier sur Griezmann ? Rappelez, putain, vous voyez trop mes paquets ! Il s'appelait comment, l'autre hôtel ? J'attendais que tu me donnes le nom de l'hôtel, frère ! Moi, j'attendais que tu me regardes ! Mec, à la cave ! Eh gros ! Eh, je veux que tu laisses ce plan, là, putain ! L'hôtel où on doit aller, c'est... NH Eurobuilding Hotel ! J'ai une question à te poser ! Vas-y, dis-moi ! Un buildé, ça s'utilise comment ? Non, mais en réalité, ça s'utilise comment, c'est quoi ? Tu mets ton fion... En fait, tu mets ton coup de balle, tu nettoies ton coup de balle et... C'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude d'être guidés ! Toi, t'as l'habitude ! Avec tes vidéos YouTube, et moi avec mes vannes ! Les gars, j'ai pas l'impression qu'il y a deux heures, on était à Rennes ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? En vrai, finalement, tu peux vraiment voyager vite en Europe ! Là, j'ai l'impression que je suis carrément dans un autre univers ! Il y a des PNJ autour de toi ! Là, je me dis, tu vois, on va croiser un mec... Bah, il est là, tout le temps, il vit ici ! C'est logique, hein ! Mais à chaque fois que je vais dans un autre pays, je sais pas si ça vous fait ça ! C'est des gars, ils vivent ici, quoi ! C'est quoi cette dinguerie ? Le Mac Xtreme ! Sabor bestial ! Oh, j'aurai vu ! Il fait trop chaud ! Ah gros, mais je suis en train de fonder ! Les Frenchy au soleil, qui fondent ! Moi, je vais prendre un truc qu'il n'y a pas en France ! Oh, attends, c'est quoi ça ? Mac Crispy au nez moutarde ! Attends, c'est quoi ce truc ? Triple chicken mayo ! Eh, il y a le Mac Xtreme 3 fromages ! Mais gros, il faut qu'on achète un short, frère ! Tout le monde est en short dehors ! Regarde, là, monsieur, là ! Il est carrément en tongs ! Il est en tongs ! Il n'a pas compris ! Oh, il y a des frites chez Dargo ! Des chicken McBeat ! Ah, putain, prends-moi des beats ! Je vais prendre des McBeat ! Putain ! Oh, les gars, on va se casser le ventre ! Mais c'est même pas des frites, c'est des potatoes ! Pourtant, j'ai demandé des frites ! Ta glace, je ne lui donne pas cher de sa peau ! Je vais le couler dedans ! Regarde des pignons de pain ! Tu veux manger ma bite ? Vas-y ! Ah ouais, c'est des pop-corns de chicken, en fait ! Il n'y a pas du chicken ? Good ! Je pensais que ça allait être roustillant, mais non, c'est tout bizarre ! Mec, ça a le goût de boulons de légumes ! Le Mac Crispy ! Attends, moi j'ai pris le Mac Crispy bacon ! Mais moi, c'est chicken, toi c'est boeuf ! Ça, c'est le tien, je pense ! C'est un chicken classique, quoi ! Vous avez un barbecue ? Oui ! Et un poney ? Ok, merci ! Ah, oui, c'est moi ! Je me suis confusé ! Ne vous inquiétez pas ! Oh putain, il est faux ! Putain, on en a deux ! Ils se sont trompés ! Bah bénef ! Ok, pour celui-là, bon ! Classique, le Mac Extrême ! Trois cheese ! Wesh ! En fait, il y a un cheddar classique, un en-dessous ! Il est énervé celui-là ! Dedans, il y a une sauce un peu nachos ! Ok ! Bon, objectif de l'après, il faut qu'on se trouve un short ! Et juste avant le match, un maillot ! Bah, ce serait cool de voir la boutique de là-bas, en vrai ! C'est super joli en tant que touriste ! C'est l'arc de Triomphe, ici ! C'est ça ! On élimine le McDo, hein ! Allez, wesh ! Il reste 5 marches, je t'abuse ! C'est bon, je rigole ! Je suis juste encrassé depuis un mois, là ! Eh ! Oh merde, c'est des Français, wesh ! Bah attends, on est en France, on est en France ! Gros, en un mois, j'ai pas bougé de chez moi ! C'est la deuxième fois que je sors ! C'est super joli, en vrai ! Pfff ! Tu m'as dégoûté ! Attends, Dobbs ! Mec ! Vous avez vu ce qu'il y a au Burger King, wesh ? Cheezy Doritos Krispy, frère ! Ce soir, si on sait pas quoi manger, euh... Voilà, nous y sommes, mon ami ! C'est vrai qu'ils sont stylés, hein ! Oh, c'est trop mignon ! Oh, j'adore ! Ça, c'est 6-9 mois, vous ! J'adore ! Vas-y, on prend celui-là ! Mec, c'est trop mignon ! C'est grand de fou, non ? J'ai juré, c'est mignon de ouf ! Attends, mais regarde, y a quoi derrière, frère ! Y a la lidèche, frère ! D'observe le photographe ! Hi hi ! Par contre, frère, le prix du maillot, je sais pas si c'est possible ! C'est quoi le maillot ? Attends, la vie ! 100... 100 ? Non ! 140 ? Un peu plus ! C'est plus que 140 ? Ouais ! 165 euros ! 160 ! Le maillot ? Ouais ! Ne dis pas, je sais pas pourquoi ! 165 euros ! Ouais, ouais ! C'est ouf, hein ! Un short ! Le maillot ! On est fin prêt ! C'est fin beau ! Puis après, on va chercher nos accrèdes ! On sait toujours pas exactement ce que c'est, en fait ! Y a un truc deux heures avant... Ouais ! Mais du coup, le truc deux heures avant, c'est dans le stade ou c'est dans l'hôtel ? Dans l'hôtel ! Donc y a... c'est quoi ? C'est un apéro, en fait ? C'est là où y a tout le truc, ouais ! Bala Terminal 1, non ? Xtac... Tacheo Hotel ! Yes ! Ah, ok, ok ! On va trouver le photographe ! Je sais pas si... On va se retrouver je sais pas où ! Ah oui ! Je viens de me rendre compte que je viens de prendre du XL sans faire exprès ! Qu'est-ce pas de manger, t'as fait exprès, t'as juste bien mangé au McDo ! Oh j'suis dégoûté ! Mec, j't'ai dit, j'me suis fait baiser un moment sur le short ! J'ai pris du S et c'était du L ! Wesh ! Mais attends, moi j'ai pris un truc, là, le cintre il est écrit L ! Prends ton short, c'est du XS ! Hahahaha ! Non c'est du L ! Mais attends, mais j'suis dégoûté ! Bon, oui, c'est sûr, il est large ! J'ai dû mettre même quelque chose en dessous ! Parce que sinon là, il débordait trop, et moi y mettait ton ! Je me suis acheté quelque chose aussi J'ai l'impression de m'être gouré sur les tailles C'est vraiment un bâtard J'avoue que tu t'es trombé de tailles aussi Comment je vais faire ? C'est pas grave C'est un bonnet gros Non 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 A la Madrid A la Madrid Vim City Allende 165 euros, regardez ce que je viens de remarquer Vous êtes prêts ? C'est pas collé, 165 euros Hola Maximo Yes, Maximo, tarta It's me, Mario Baby Let's go Madrid A la Madrid Mister Je pense qu'ils sont bas les couilles Je te dis ohlala Encore des touristes, le football, y'en a marre Je sais pas dans quoi on s'embarque On a un télé dans un endroit où y'a du monde On est pas du tout au stade Mais on est dans un hôtel et... Bah y'a des gens qui sont complètement classe Et y'a des gens avec des maillots On va faire une interview là C'est le cul Ah oui, non mais c'est le Titanic en fait Black table Ok 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 Gracias Oh ma maman T'as vu ça gros ? Ça me fait penser à quoi ? Barcelone ? On était obligé de se servir Ils sont forts en Espagne pour ça Ça fond sur la langue J'espère que ça va présager une très bonne soirée Ça commence déjà très bien On va vivre une demi-finale de Ligue du Champion En vrai quand t'es passionné de foot et tout C'était le mot énormissime Hop les On dirait du thon Et du trappe Regardez-moi cette beauté les gars Ça c'est grand vrai hein Bon les gars, les résumés des BIP de toute manière C'est alcool, musique Gracias On s'est rempli le ventre On a vu un petit peu On a pris le dessert On a profité de la musique Mais la place aux choses sérieuses Attendez, c'est ça le stade ? Je sais pas quoi en penser Vous en pensez quoi du stade les gars ? Il est vraiment au milieu de la ville quoi Ouais il est au milieu de la ville T'es prêt ? C'est mon moment préféré moi Regardez-moi ça les gars Il est magnifique Oh et de l'intérieur Il est magnifique wesh Oh t'as vu ça ? Bon les gars le stade il se remplit tranquillement On a juste un souci avec le Dobs C'est que lui il est assis ici Moi je suis assis là Du coup en fait en gros On va devoir négocier pour être ensemble L'entrée des stades Et la benz les gars Je pense vraiment Dans le stade C'est le maillot qui a le plus Et même on est allé tout à l'heure au magasin Il y a benz partout Ben c'est vraiment la tête d'affiche en fait C'est un truc de malade C'est quand même un craque C'est son équipe Alors c'est le Real de Madrid C'est un craque Les maillots qu'on voit le plus des publics C'est Benzema Vinicius Il y en a pas mal Il y a pas mal de Modric aussi Par contre j'ai pas vu un seul hasard Pas un seul Les gars alerte rouge On est en train de se faire têche Faut qu'on arrive à négocier une place à tour On va regarder le match debout On va rester debout Oh les frissons Oh les frissons On fait les bandits On est un carré vide On est un peu plus haut On est ensemble Non en vrai on est ensemble Wow La chair des poux 1400 euros la place 420 quoi Après je vais faire la fauvrie Par contre l'ambiance Et pourtant il y a une tribu dans le moins Celle du cop Qui est en dravo Je suis trop content, vraiment là, une note sur 100, je suis à 100, je suis trop trop content. Demi-finale de la Ligue des Champions ! Regardez le Dobby qui fait les images ! Le cadreur Dobby ! Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas entendu cette musique dans un stade ! C'est comme à la télé, regarde ! Les champions ! On va vibrer ! J'ai joué par contre nos places, elles me font délirer ! Regarde, on a réussi à gratter des places ici ! C'est parti ! C'est parti ! En n'espérant pas une clim, même si c'est possible ! Ça met la pression d'entrée de jeu, récupération... C'est parti ! La biscotte ! Ça cavale ! Vini ! Elle est belle ! Elle est à contrôle là gros ! Bon ! On le savait ! City ça va jouer le ballon ! Le Real ça va contre-attaque ! Il est joli le maillot de City quand même ! Allez ! C'est physique hein ! C'était chaud ça lui ! En vrai de vrai, comme Mavinga sur le côté, j'ai trouvé bon moi ! Non mais là, il a fait une passe ! Le Real se fait manger ! Le Real se fait bouffer ! Le Real, il suffit d'un éclair de génie ! Un centre, une tête, une contre-attaque, un corner, coup de pied arrêté ! La possession de balle, ça doit être du 75-25 ! City ils sont impressionnants ! C'est la 23ème ! Le mec ils sont joués à la passaduce ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! La pète ! Oh non ! Non ! Non ! Comme quoi gros ! En vrai ça peut le faire hein ! Contre-attaque ! C'est vrai qu'en contre-attaque ils sont explosifs ! Ça va bien le stade ! Coucoucouc'en attaque ! La coupe-attaque ! Oh là 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 ! Oh là là là, les frissons ! Du joux ? Mais Cammarinkay, il a fait une remontée ! Tu prends un shoot de l'adrénaline, là ? Le Real, ils sont taillés pour cette compétition, c'est pas possible. T'as l'impression qu'ils se font manger, mais ça fait partie de leur jeu. A chaque fois, en fait, c'est toujours pareil. C'est un truc de fou. Bon, c'est pas fini. Mais tu vois, les 30 premières minutes, j'aurais pas mis une caisse sur le Real. Mi-temps. Nous, nos places sont beaucoup trop précieuses. On va pas bouger de là. J'avais mis Real Madrid qui marque le premier but. Franchement, moi, c'est la plus belle affiche que je regarde de ma vie, je crois, en vrai. En termes de jeu, c'est beaucoup City qui a la balle, mais le fait que le Real gagne, c'est intéressant. Parce que du coup, il va y avoir cette pression qui va s'installer. C'est reparti. Et quand t'es au stade, la mi-temps, ça passe toujours tellement vite. Alors qu'à la télé, c'est tellement long, les mi-temps. Eh les gars, depuis le retour des vestiaires... Le Real joue mieux. C'était Valouz Reporter, à vous les studios. Cours-toi trop fort. Tu l'as, là ? Cours-toi trop fort. Même si il est hors-jeu, cours-toi trop fort. Eh les gars, le petit là, il vit le match à 10 000%. Ça me vend du rêve. Je te jure, ils me vend du rêve. 60e, les amis. Petit récapitulatif. Madrid a repris le dessus. C'est même incroyable. La manique, la manique, là ! Oh, l'ultrason ! Ça, les gars, c'est juste parce que l'arbitre n'a pas sifflé. Une main. Ultrason de folie. Je ne sais pas ce que ça rend à la terre, mais ça fait mal aux oreilles. Mec, c'est un copier-coller de la première période. C'est quasi le même but. Grosse frappe de loin. Oh, la clim. On n'a pas contre l'arbitre, les gars. Voilà. Attends, mais gros, c'est vraiment un copier-coller de la première période. Là, c'est le Real qui domine. Il se prenne un contre et il est une frappe de loin. Très gros coup, on y croit. La tête du Benz ou le pied qui traîne. Mais ça, c'est un match d'une compétition, un jeu de fou. Parce que ça, mec, ça se bouscule. Ça se met des coups. Dommage. Mazette. Mazette la frappe. 89e, les gars. Un match n'est jamais terminé, on le sait, mais c'est dur. Après, je dis ça, il y en aura une frappe de fou. Très bonne expérience. On finit. Un partout, les amis. En vrai, c'était serré parce que ce qui est marrant, c'est première mi-temps, je voyais City la gagner. Deuxième mi-temps, je voyais le Real la gagner. Et ça a fait l'inverse. J'ai kiffé. J'ai kiffé de ouf. Même si ça a fait 1-1, en vrai, il y a eu du but. J'ai kiffé de ouf. Bête de stade. On se posait la question avec Dobby. Ils étaient où, les visiteurs ? Nous, on était en dessous-là. Et en fait, ils sont au-dessus. Heureusement que ça n'a pas trop sauté. Bon, allez. On se rentre. Merci. Un gros merci à PokerStarSport pour cette expérience encore. Putain, j'étais tellement en fin de temps. Ouais, franchement, c'est prenant. Les gros matchs comme ça, c'est vraiment prenant. Bon, malheureusement, la cote boostée, Benzema, elle n'est pas passée. Le mec, il en a eu de l'occasion. Ouais, en vrai, il n'y aurait pu. Surtout la tête, un moment, là. Et bon, c'est comme ça. Quand on fait du pari sportif, on sait à quoi s'attendre. Ça passe ou ça casse. Là, c'est la bulle. C'est la bulle. On venouille. Même si moi, j'ai juste un seul pari qui est passé, c'est le Real qui marque. En premier. Et d'ailleurs, les gars, en parlant de cote boostée, jusqu'au match retour, il y a la cote boostée Valouse tous les jours sur PokerStarSport. Donc voilà, vous avez juste à vous connecter tous les jours et vous verrez ma cote boostée. C'est à hauteur de 10 euros. C'est vraiment pour le fun. Petit jeu jusqu'au match retour. Donc, c'est une cote par jour qui va changer. Je suis mort de rire. On m'a vu à la télé espagnole comme ça derrière avec ma petite cam. C'est quand même un truc de malade comment le foot. Ça réunit autant de personnes au même endroit. Là, tu te dis qu'il y avait bien... Il devait y avoir au moins 70 000 personnes. Ouais, au moins 60 000. 5 minutes, c'est bon, j'ai le temps. Eh les gars, on a une passion avec le Dove. Dès qu'on doit attendre, on garde des enchères de ta Pokémon. On fait des ouvertures de mecs qui ouvrent des boosters Pokémon pour nous en enchères en ligne. C'est notre nouvelle passion. Le mec, c'est énervé. Et tu peux taper des cartes de fou en vrai. Tu prends le prochain ? Ouais. Bon là encore, merci à toi pour ta... Oh putain, il y a un mec qui jouait avec mes couilles là. Il y a le gars qui m'a arrivé et je ne sais même plus c'est quoi sa plaque. Mais gros, toi, je veux que tu joues sur mes couilles. Eh, vas-y, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas l'affaire, lâche pas l'affaire. Mec, on est dans les rues de Madrid. On est en train de chérir sur un booster Pokémon, gros. Dobby qui vient se positionner sur ce booster. Dobby qui vient se positionner sur ce booster, j'ai entendu. Allez, Dobby, imagine là, on tape un truc de fou en vrai. Énergie, Tentacruel. Tentacruel, là. Ah oui, c'est lui, ouais. Un carapuce. Un carapuce, c'est un carapuce. Hola, Maxime. Hola, buenas tardes. Attention, t'as quoi ? J'espère qu'il y aura un jour pour Demi. Hola, Clim. Et un ammonista pour Nolo. Après, t'as une Nolo, quand même. C'est pas spécialement ce qu'on voulait, mais qui reste une très belle illustration. Il y a pris une climatisation. Allez. Il y a encore sur les enchères, putain. Eh mon petit Dobbs, je te le dis en toute sincérité, si je ronfle cette nuit, c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas une nuit entière, gros. Je préfère te prévenir parce qu'en fait, quand je suis vraiment fatigué, c'est possible. Là, je suis claquos. Si je m'endors avant tout, en fait. Ah, mais du coup, ouais. Là, je suis claquos, mon gars. C'est réveillé à quelle heure demain ? Eh gros, je sais pas, un pro. Putain, gros, Benzema, ça a failli passer. En vrai, Benzema, s'il avait marqué, il y aurait une de ses ambiances. Ça aurait été un truc de fou. Mon sac est prêt pour demain. Des bisous, les amis.